Veuillez accueillir Naderge Séneston, conseillère au développement des communautés culturelles chez EMA Québec. Pour la première fois cette année, la Fondation Dynastie décerne le prix Icône Dynastie à une personnalité qui s'est illustrée par son audace et son dynamisme et qui s'est distinguée par des réalisations originales ou d'envergure. Il a fait tomber les barrières et a souvent emprunté un chemin là où on ne l'attendait pas. Son brillant parcours et ses engagements militants en faveur de la diversité, tant au petit écran que dans les arts vivants, reflètent l'importance qu'il accorde à la représentation des personnes noires dans le milieu culturel et artistique au Québec. Croyant en l'importance de donner au suivant et conscient des obstacles dont font face plusieurs artistes issus de la diversité, il plaide sans relâche pour une plus grande ouverture des producteurs et diffuseurs aux acteurs des communautés culturelles. Je vous invite à le découvrir dans cette vidéo hommage. Vous avez de la chance! Je suis un joyau! Un diamant brut! Mon petit Fred qui est devenu grand. Fred a toujours eu des défis d'acteurs. Il a toujours eu des rôles avec des défis. Exemple, il a fait une drague. Il a fait un go-go-boy! Après, il a chanté. Alors, il s'est toujours adapté. Il a toujours appris pour chacun des rôles. C'est une polyvalence incroyable. C'est un observateur. Puis, c'est quelqu'un qui a une bonne écoute. Donc, ça va bien ensemble. Je pense qu'il y a une bonne symbiose au départ. Fred n'est pas sorti des nus. Il a commencé quand même à l'âge de 12 ans dans l'émission ZAP pour enfants. Donc, il est vraiment tombé dans la marmite. Des mimes! Hein? Je l'ai fait rire! Je l'ai fait rire! Malgré tous les personnages qu'il a fait, tous les rôles qu'il a interprétés, que ce soit au théâtre, à la télévision, au cinéma, on retrouve de son essence. Il y a cette qualité de faire du Frédéric Pierre. J'ai besoin de ton expertise de police de campagne. Frondeur. C'est-à-dire qu'il va au fond, qu'il n'a pas peur. Regardez-vous ce que vous avez droit de dire à un noir au sujet de la race? Rien! Je ne détache pas le côté acteur et l'homme. Il regarde la personne avec qui il joue, il s'accorde avec cette personne-là. Je le trouve très, très juste. La première fois que je l'ai vu, il était... Je ne le connaissais pas du tout. On fait un show. Il y a ce gars-là qui est dedans. On est supposés d'être quatre amis. Je connais Angelo Gadel, je connais Whitman. Et là, lui, il arrive et je fais comme... Je regarde, je lui fais... Y a-t-il ça fait une école, lui? Non? Comme devoir. Hé, tu capotes! On n'a jamais de devoir. Ça n'existe même plus, ce mot-là. S'impliquer dans ses... Puisqu'on parle d'acteur dans ses personnages et aussi dans ses convictions. Il y avait une série qui était en casting et qui nécessitait, selon Fred, et il avait tout à fait raison, une personne de couleur dans la série, un des personnages se devait à cause du thème de la série. Alors, Fred a fait des démarches. Je l'ai appuyé là-dedans. On a été jusqu'au décideur auditionné et que le personnage change dans la série, tout simplement, pour intégrer une personne de couleur à la série. Et Fred, il a obtenu le rôle. Ça fait que c'est une belle victoire. Belle victoire! Ça fait qu'on l'a emmerdé. On l'a testé. On y a fait des coups. Il était capable de tout prendre des blagues. Votre théâtre pour me donner un spectacle. OK, dans 20 ans, peut-être 10, quand je vais aller chercher mon Grammy, je ne verrai jamais ce qui s'est passé ici ce matin, je vous jure. La pièce «Héritage » dans laquelle il jouait mon fils, et c'est vraiment... Oh mon Dieu! Ça montre des émotions. C'est très, très touchant. Et j'étais tellement, comme, honorée et fière de jouer avec ce gars-là. Puis je me suis rendu compte que je n'ai jamais vu Fred danser sur une bise de danse, là. Ça fait que je ne pense pas que c'est un black parfait. Je ne pense pas qu'il l'a... Oui, il a dansé dans «Ladies Nights », mais c'était du poteau, man! Ni les Chinois, Général Town, ni les Grecs, souvraqués, ni les Turcs, par clavar, man! J'avais une pièce où on devait mettre sur écran nos visages d'orgasmes. Fais l'inconflict! Des orgasmes. Pour moi, c'est un cadeau et un privilège d'être ton ami. Je t'aime, brother. Je suis toujours content d'entendre ta voix. Je suis toujours content de te voir à télé. Je suis toujours content de savoir que tu joues au théâtre. Je suis toujours content de savoir que tu es actif et que tu vis et que tu es bien avec tes enfants. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu es un être intense, intègre. Je te remercie de reconnaître nos années qu'on a travaillées ensemble, et nos années d'amitié qui ne sont pas finies, mais merci. Je voulais dire que je t'aime toujours autant. Je t'apprécie énormément, et s'il te plaît, reste l'homme que tu es. C'est ça mon message d'amour à toi. Toujours protéger ses arrières. C'est de même qu'on montre. Il y en a qui se contentent de pas grand-chose, mais moi, c'est pas mon cas. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez de moi, hein? Adaptez-moi! Alors, pour l'ensemble de son parcours inspirant et pour son engagement à créer une industrie cinématographique et télévisuelle plus représentative, l'équipe du Galet Dynastie est heureuse de remettre le premier prix icône Dynastie à Frédéric Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien touchant, ça. Moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup. Merci au Gala, à la Fondation, d'avoir créé ce prix-là. Carla, you rock. You rock. Je t'aime d'amour. C'est fou. Merci de faire de moi le premier esprit spiandère du prix icône. Merci pour les Kleenex. Merci. Ouais, icône. Tu sais, on fait pas ce métier-là en pensant qu'on est une icône ou qu'on va devenir une icône, mais je comprends ce qu'il y a derrière ce prix-là et ça me touche. C'est ça particulièrement qui me touche, c'est de peut-être avoir influencé des plus jeunes dans leur choix de carrière. C'est pour ça que je veux absolument partager ce prix-là avec, en fait, les icônes que moi j'ai eues parce qu'ayant commencé autour de 1991, je sais plus, il y avait quand même déjà des gens qui étaient là. C'est en voyant Anthony Cavana à la télé, c'est en voyant… C'est en voyant… Ouais. C'est en voyant Brother Wid, Widmyr Normil qui était déjà là dans l'industrie, Angelo Cadet et son swag infini, Mireille Metellus qu'on a vu, Feu Nefertari, Bélisère, Paix à ton âme. Ils étaient là et ils ont fait en sorte que je puisse m'accrocher à ce rêve-là, en fait. Et c'est super important, puis ça a l'air un peu cliché, mais c'est vraiment, je crois, comme ça, de reconnaissance en reconnaissance à force de se voir à l'écran qu'on croit que c'est possible. À ce sujet, justement, bien, je veux aussi saluer toute cette belle génération d'acteurs émergents en ce moment, noirs au Québec, dans l'industrie. Vous êtes belles, vous êtes beaux, vous défoncez l'industrie et continuez, continuez à le faire, vous rayonnez, vous faites changer les choses de par votre présence sur scène, sous les projecteurs. N'oubliez juste pas de vous impliquer aussi, en dehors des projecteurs, il y a plein de tables de concertation des CA, des comités où c'est super important. Les deux vont ensemble, je crois. Et à ce titre, je veux saluer notre belle Shelby Jean-Baptiste qui a vraiment… T'es magnifique, et ce travail-là, t'as accepté de prendre le siège que j'ai laissé vacant à l'Union des artistes, puis bravo, c'est super important, puis je te remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci tout le monde, je suis profondément touché. Merci beaucoup. Pour présenter la catégorie…